ils sont trentenaires et célibataires comme un français sur cinq ils sont inscrits sur un site de rencontre ce soir je les écoute me raconter leur dernier rencard moi j'étais dans le canapé il me demande s'il peut aller se rafraîchir dans ma salle de bain je suis dit vas-y passe un petit coup d'eau pas de problème et donc il revient deux minutes après cette rencontre Morgane l'a faite sur une application devenue célèbre tinder une quinzaine de conquêtes pour les deux copines une centaine pour max toutes sans lendemain moi c'est natalie journaliste jamais inscrite sur un site de rencontre ce soir je m'offre une visite guidée du plus grand catalogue de célibataires de la planète mais lui je l'avais déjà vu arthur pharmacien bon parti on like le pharmacien il est pas mal il est à trois kilomètres bébé on le rencontre après et bonsoir elles en rigolent mais Morgane et eve cherchent le grand amour ces applis c'est génial ou horrible c'est mitigé c'est mitigé parce que voilà on rend compte du très bien comme du comme de l'affreux j'ai hésité un moment à mettre plan cul s'abstenir ou ce genre de choses mais bon au final ça change rien parce que les trois quarts des discussions commencent par ça lui ça bat tu sus voilà mais pourtant t'y est encore mais j'y suis encore parce que je pense que j'y crois quand même encore un petit peu enfin ouais j'ai un petit espoir que ça marche un jour trouver l'âme sœur en finir avec la solitude les sites surf sur cette aspiration universelle mais ce qu'ils ne nous disent pas c'est qu'avant de décrocher le prince charmant ou la belle au bois dormant il faut parfois enchaîner des dizaines de mauvaises rencontres il existe pléthore d'applications la plus populaire d'entre elles tinder est disponible dans plus de 190 pays 50 millions d'utilisateurs un million de rencontres par semaine de quoi donner le tournis c'est terrible c'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu me dis waouh mais tout ça c'est des gens à rencontrer c'est trop bien un supermarché de l'amour un outil magique qui peut aussi transformer votre vie en cauchemar caché derrière leur écran des anonymes se croient tout permis t'es une grosse salope toi mais tu as intérêt de bien t'occuper de ma queue sur ces applis la drague dérape dans ce far west sans gendarme ni garde-fou facile de devenir la proie d'un prédateur j'ai compris qu'il avait totalement menti sur son identité et j'étais une victime de viol on est des prostituées gratuites et on est face à des types qui disposent de nous selon leur petite libido à la cour là pour raconter le pire de l'amour numérique j'ai décidé de jouer le jeu et de m'inscrire pendant deux mois enquête sur la face sombre de la drague en ligne l'inscription prend 30 secondes créez votre nouveau compte c'est parti comment je m'appelle c'est gratuit pour les filles comme pour les garçons le principe le site me propose des profils d'hommes 15 kilomètres autour de moi puis je les valide ou pas grâce à un geste fondamental le swipe si je trouve qu'aurélien qui a 34 ans qui est à 2 km est mignon je swipe vers la droite et si je trouve qu'ichat 35 ans ex consultant n'est pas à mon goût je swipe vers la gauche fini les flirts dans la rue ou les cafés terminer les râteaux dans les soirées salut peter 24 ans allez hop en matière de drague on n'avait jamais vu pareille occasion de sauter les étapes bon bah je commence à comprendre pourquoi les gens passent autant de temps c'est vrai que c'est super addictif c'est infini j'ai déjà un match un match c'est lorsque deux personnes se plaisent et décident de s'écrire eric est blond les yeux bleus 1 mètre 90 prof de salsa à paris ça fait rêver j'ai accepté un rendez vous avec lui le prince charmant me fait patienter pendant deux heures je filme en caméra cachée il arrive en t-shirt blanc surprise un grand brin une bouteille d'alcool fort à la main c'est quoi ça c'est des vodkas eric ne cache pas ses intentions je préfère qu'on discute un peu tranquille on se pose si je suis stressé c'est pas toi je trouve que tu te ressens pas beaucoup à cette photo non mais je me dis si je rencontre un mec sur tinder qui a pas mis ses photos à lui c'est chelou c'est toi ou pas c'est pas moi c'est mais c'est pas demain mais là 5 ans qu'ils veulent de monde 200 2000 tous pareil tu cliques à 2000 like à la minute ça peut passer comme ça c'est la vie de nos jours tu es ce que je veux dire ouais mais faut croire que j'ai pas envie de jouer avec ces règles du jeu là quoi ok bon je te souhaite une bonne continuation eric et ce qu'on appelle un fake un faux profil il y en aurait des milliers sur l'appli et pas que des hommes mariés un site internet s'est même spécialisé dans la vérification des photos je passe celle d'eric à la moulinette 49 résultats on voit par exemple qu'il est légérie d'une pochette de disque de musique aux états unis c'est sa photo qui illustre un article sur la qualité du sperme en turquie eric a usurpé la photo d'un mannequin pour ma pâté pas étonnant car sur ses sites il faut être le plus beau le plus fort le plus riche bref il faut savoir se vendre on peut shooter cette tenue là et puis ensuite moi j'aime beaucoup cette chemise avec ce blouson là qui est très urbain très question vente emily s'y connaît elle est assistante de drague virtuelle un nouveau métier aujourd'hui elle fabrique un profil attirant pour son client marc antoine 32 ans psychothérapeute et célibataire je dirais qu'une bonne photo de profil c'est une photo sur laquelle on va on va comprendre ce que pense la personne ce qu'elle est qu'est ce que son regard dit d'elle même quoi mais le rôle d'emily dépasse celui de la directrice artistique ce qu'elle offre c'est carrément de draguer derrière l'écran à la place de son client un petit mensonge pour la bonne cause j'ai pas envie de finir ma vie tout seul là je suis un stade où j'ai envie d'être à deux je sous traite oui c'est pas très valorisant et c'est pas très mais c'est ce que je fais et pour que la triche fonctionne marc antoine ne doit plus avoir aucun secret pour emily si je comprends bien vous n'avez jamais été marié et vous n'avez pas d'enfant non plus et vous pesez vous êtes à combien la 72 72 vous trouvez bien comme ça j'aime pas trop de ventre je le dirai pas oui c'est le rôle le plus difficile c'est vraiment la jungle avec la loi de la jungle il faut parler à des dizaines d'une dizaine de filles pour avoir peut-être une rencontre derrière et puis toute erreur disqualifiante donc c'est extrêmement fatigant les sites de rencontres compte quatre hommes pour une femme en moyenne marc antoine paye 325 euros pour 15 heures d'assistance et quatre rencontres garantie donc voilà le profil donc il a bien marc antoine 32 ans j'ai mis médecin de l'esprit depuis trois jours émilie courtis des femmes qui sont loin d'imaginer qu'elles ont à faire à une autre femme on peut se on peut déjà commencer par bonsoir au roi ce soir je vois hamlet veux tu m'accompagner pas carrément oui parce que ça donne l'information que je vais au théâtre que je suis généreux donc donc voilà ça se trouve elle se dit attends ce soir je suis libre bonne technique vous êtes sûr qu'il y a hamlet ce soir à paris à chatillon ça ça fait partie de votre job ah oui la météo savoir qu'est ce qui se passe dans l'environnement de mon client ah oui oui bah oui je dois tout savoir est ce que vous avez la sensation de tricher tricher non j'ai la sensation de de participer à une rencontre émilie est passée experte dans l'art de tromper son monde selon elle 10% des profils en ligne serait gérée par des assistants en drague virtuelle sous traiter sa drague l'héroïne n'y aurait jamais pensé mais il aurait peut-être dû vu le nombre d'heures qu'il y a consacré un an et demi esclave de son téléphone jusqu'à l'écœurement ce qui m'a surpris c'est la façon dont c'est devenu addictif la façon dont c'est devenu un ingrédient de ma vie le temps que ça m'a pris l'énergie que ça m'a pris la place que ça a pris dans mon espace mental ça ça a été une surprise et une vraie défaite ça a été un vrai combat pour arrêter donc clairement au début j'ai pris une raclée en fait un camé de tinder qui n'a séduit qu'une quinzaine de femmes mais qui passait ses journées à fantasmé devant toutes les autres c'est terrible c'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu dis waouh mais tout ça c'est déjà rencontré c'est trop bien une fois atteint le nombre de clics autorisés tinder bloquait son accès pendant 12 heures je me réveillais la nuit pour fermer mais mes swipes autorisés parce que j'étais arrivé au bout des 12 heures et que tinder m'envoyait une notification disant vous pouvez de nouveau liker ça a créé chez moi une tension nerveuse telle que j'ai commencé à avoir de l'eczéma est clairement de l'eczéma sur la fin on est genre sur quelque chose de fou quoi parce que c'est somatique c'est c'est un truc dingue où mon corps me dit stop arrête voyons rouge quoi liroy est désormais en couple avec une jeune femme rencontrée sur tinder il jure qu'il ne replongera plus c'est un appétit du ventre en même si ça passe par un truc très très virtuel et dématérialisé c'est vraiment un truc tu sais du bas ventre que tout ça ça part en fait et et souvent dans le bas ventre on n'est pas très raffiné quoi je partage ma vie avec mon appli depuis quelques jours et je constate en effet que la drague en ligne ne s'encombre pas toujours des bonnes manières charmante ça va ça va très bien merci t'aimes les gros sexe bien chaud long et imposant t'aimes ça donne moi un rendez vous je passe m'occuper toi je te mets des fessées moi quand on me parle comme ça ça attise ma curiosité j'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cache rendez vous pris je vois débarquer un jeune homme de 20 ans bien essayé mais ce soir ce sera discussion à une table de café en public sur les conversations tu démarques quoi c'est vrai mais par exemple je te disais que moi je m'étais pas senti respecté quand tu m'envoyais ça tu dirais quoi c'est des désirs c'est tout faut évoluer avec son temps et c'est simplement une puissance c'est simplement une envie bon tu vas vous vouloir mais on va pas coucher en train de ce soir bon tu vas faire quoi ce soir je vais rentrer chez moi je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça en fait je n'ai pas dû être assez clair ce soir là tu t'es touché coquine et coquine t'es là grosse salope cerise sur le gâteau cette photo de son sexe en érection envoyé sur mon téléphone je repasse le film dans ma tête à quel moment et je consentis à ce déferlement de grossièreté comment un simple clic a-t-il pu être interprété comme un accord tacite pour coucher ces questions sarah continue de se les poser en février dernier elle se rend chez un homme rencontré sur l'application une invitation à dîner qui va mal tourner le début on était assez courtois et en fait il a ouvert son coffre d'alcool il y avait des alcools forts et je voyais qu'il a il voulait que je il voulait que je consomme quoi et là j'ai senti le truc arriver j'étais déjà saoulé je lui dis écoute je te trouve sympathique comme garçon j'aime bien discuter avec toi je sais un peu ce que tu attends là je te demande en fait qu'on ne couche pas ensemble ce soir mais il n'a pas respecté mon nom c'était c'était sa volonté au dessus de la mienne et s'approcher de moi il m'embrassait de force le rapport sexuel qui s'ensuit sarah le vit comme contraint sans menace physique ni violence clairement c'est de la manipulation dans le sens que d'abord il ya une mise en confiance avec l'humour avec des échanges anodins un premier verre un deuxième verre un troisième verre après je t'embrasse et après je te retourne sur le canapé puis on termine dans son lit à me dire voilà salope tu me suces quoi donc vous pensez que vous êtes tombé dans un piège moi je trouve moi je suis je fais juste le constat que on est on est on est on est des prostituées gratuites et qu'on est face à des types qui disposent de nous selon leur leur petit leur petite leur petite libido à la con là et voilà comment refuser les avances d'un homme lorsque l'on est monté chez lui ce soir là sarah s'est laissé faire sans consentir aujourd'hui un an après elle emploie les mots agression sexuelle donc là vous étiez chez lui à ce moment là d'accord oui j'entends bien que vous culpabiliser mais il n'existe pas de statistiques officielles sur les violences sexuelles et les sites de rencontres mais ici au collectif féministe contre le viol comme dans les commissariats de plus en plus de plaintes concernent ses applis donc cette personne que vous avez rencontré sur internet vous êtes allé à sa rencontre en pensant justement que vous alliez rencontrer un garçon avec qui vous aviez des affinités et le fait est encore une fois c'est pas interdit de vous rendre chez quelqu'un en revanche ce qui est interdit c'est de commettre des violences sexuelles donc c'est lui le problème c'est lui qui a fait quelque chose qui n'avait pas le droit de faire donc ma collègue est en train de répondre à l'appel d'une femme qui a été ciblée par un homme rencontré sur tinder donc il a utilisé tinder pour la mettre en confiance pour lui imposer un certain nombre de contacts physiques qu'elle ne désirait pas en jouant sur tu t'es inscrite sur tinder tu sais très bien ce que c'est tinder tinder c'est pas un truc pour les coincés tinder c'est un truc pour faire du sexe tinder c'est un truc pour se rencontrer donc assume c'était une vraie femme t'assumes et on va au bout emmanuel piète gynécologue a été de toutes les luttes pour les droits des femmes depuis 40 ans et avec les sites de rencontres elle voit s'ouvrir un nouveau front celui de la drague brutale moi je suis tombé sur un garçon très agressif qui m'a plusieurs reprises envoyé des messages jusqu'à me dire il me disait tu t'es touché coquine et coquine t'es là il a fini en me disant grosse salope les mots qui vous avez mis c'est des insultes sexistes ils tombent sous le coup de la loi on pourrait porter plainte pour ça c'est aussi un garçon qui m'a envoyé cette photo c'est de l'exhibitionnisme et exhibition sexuelle c'est une agression sexuelle caractérisée c'est interdit par la loi il y a des gens qui peuvent être poursuivis parce qu'ils se promènent à poil chez eux parce que la voisine d'en face peut vous voir et là c'est intentionnellement qu'on vous envoie une verge en érection c'est de l'agression sexuelle caractérisée c'est un délit je pourrais non seulement le signaler de vraies portées plates j'avoue à aucun moment je n'avais imaginé que ces photos et textos tombés sous le coup de la loi là on a droit à quelqu'un qui non seulement m'envoie des photos de son sexe alors qu'il n'ait rien demandé et qui m'insulte donc je vais le signaler et on va voir ce qui se passe quand on signale quelqu'un sur cette appli de rencontre voilà il est oui pour tiens en français ça veut dire signaler en fait tinder n'a fait qu'envoyer ce message à l'utilisateur vous avez été signalé la récidive peut conduire à l'interdiction de votre compte je comprends cela ne se reproduira plus c'est promis un peu léger de mon côté aucun moyen de savoir si cet homme a été exclu du site tinder ne m'a jamais contacté bonjour c'est bête j'avais pourtant plein de questions alors concrètement qu'est ce qui se passe lorsqu'on fait un signalement sur votre site alors moi j'ai été confronté à un agresseur je l'ai signalé et je n'ai eu aucune nouvelle comment est ce que vous vous assurez que les agresseurs ne récidive pas en tant que journaliste j'ai appelé à maintes reprises laisser de nombreux messages et pour toute réponse voilà ce que j'ai reçu une sorte de déclaration de bonnes intentions tinder place la sécurité de ses utilisateurs au premier rang de ses priorités nous avons une tolérance zéro pour les comportements inappropriés mais rien sur le sort réservé à mon exhibitionniste en l'absence de surveillance et de sanctions ces sites de rencontres peuvent donc devenir des terrains de chasse à nice un scénario à peine croyable s'est déroulé dans le secret d'un appartement en bord de mer on met les masques et christian souriant il pose son masque noir tout simple sur son visage et mon prince se transforme aussitôt en un personnage plus sombre plus sensuelle mon coeur très saute j'attache mon masque en ignorant la fin qui gronde au plus profond de mon corps un scénario inspiré de ce best-seller érotique 50 nuances de gré imaginez plutôt un homme anthony laroche propose à des femmes qui l'a séduite en ligne de coucher avec lui comme dans le livre sans jamais le voir les yeux bandés parmi elles sophie la trentaine il s'est présenté comme un architecte d'intérieur de 37 ans on passait des heures à discuter il m'appelait tous les jours il me disait qu'il avait envie d'être avec moi et mais oui c'était un homme un très bel homme sur les photos c'est lui qui a lancé le scénario de se rencontrer chez lui je ne voulais pas et en fait il m'a clairement lavé le cerveau pendant plusieurs semaines et il m'a toujours dit le jour où tu seras prête on le fera elle finit par accepter la proposition du bel anthony laroche problème il n'existe pas il s'agit en fait d'un homme de plus de 60 ans plus papi que playboy mais sophie ne le voit pas dans cet appartement plongé dans le noir il m'a dit déshabille toi mets le bandeau sur tes yeux et il est venu me chercher il m'a emmené dans la chambre et là il m'a attaché les mains au lit et là j'ai commencé à à me demande à me demander si c'était normal et bon il s'est passé ce qui s'est passé et donc à la fin quand j'ai enlevé le bandeau il était allongé à côté de moi dans le lit et je réalise que j'ai été violé parce que la personne qui était assise à côté de moi dans le lit c'était pas du la personne avec qui je pensais être et cet homme là j'ai jamais donné mon mon accord parce que c'est pas cette personne là que j'allais voir et du coup je me sentais ça j'ai été prendre une douche je suis resté je crois une heure sous la douche si j'avais pu m'arracher la peau je crois que j'aurais fait j'étais vraiment pas bien ça a été très très dur sophie porte plainte pour viol par surprise tout comme deux autres femmes mais pour le moment la justice considère les charges insuffisantes pour renvoyer l'affaire devant les assises motif les faits de viol ne sont pas caractérisés les victimes étaient consentantes pendant l'acte c'est en tout cas le point de vue défendu par les avocats du faux anthony laroche oui on est vraiment dans le cas d'un fantasme sexuel qui a été consenti dès le début un de part et d'autre que ce soit de la part de nos clients mais également de la part des plaignantes il n'y a pas eu d'actes de contraintes de menaces de séquestration ce genre de choses qu'on peut imaginer pour des faits entre je veux dire de viol classique enfin dans la conception du viol qu'on peut avoir pour eux cette histoire se résume à une simple affaire de du prix où les femmes bernet ne seraient victimes que de leur naïveté on a quand même le un prototype quand même d'un homme vous voyez sa mâchoire ses yeux son regard ténébreux châtains aux yeux bleus je pense que si on est normalement diligent on peut se poser aussi la question de se dire à quel moment je peux prétendre à voir comme comme amant un mannequin on a voulu y croire c'est ce qu'elles se sont voilées la face et au sens propre comme au sens figuré on fait les deux au domicile de l'accusé la police a retrouvé un carnet avec une liste de plus de 300 contacts de femmes combien d'entre elles se sont rendues chez lui elles sont trois à avoir porté plainte et malgré leurs alertes aucun des sites de rencontres n'a réagi à partir du moment où on envoie un message en expliquant qu'il ya une plainte qui a été déposée contre cette personne ça veut dire qu'elle est potentiellement dangereuse et donc effectivement il faut faut réagir et je pense que s'ils avaient pris en compte mes messages et qu'ils avaient bloqué les ces comptes il n'y aurait pas eu d'autres victimes après il aurait sûrement trouvé d'autres moyens mais en tout cas sur ces sites là il n'y aurait pas eu d'autres victimes quatre ans après les faits sophie espère toujours un procès la cour de cassation se prononcera mi février en france juges et policiers cernent encore mal ces nouvelles pratiques outre manche les anglais eux ont donné un nom à ces rendez vous dangereux les date rape littéralement les rendez vous du viol c'est ici qu'un français a choisi d'établir le siège d'un nouveau site de rencontre le credo de jean meilleur la qualité plutôt que la quantité soit une discussion par jour le contre-modèle tinder et surtout sur son site les femmes peuvent noter les hommes mieux en réel qu'en virtuel mort de rire par tellymi est sympa mais pas très présent très beau 5 très beau 5 fabuleux j'espère pouvoir le revoir lors d'une seconde rencontre pour faire tout ce que nous avons évoqué avec un petit smiley lorsque le commentaire l'impose jean meilleur joue le justicier et vol au secours de ces dames il a profité pour faire des photos intimes sur mon accord cela a tout gâché et j'ai réussi à les effacer le menaçant d'appeler la police c'est vraiment ce monsieur ne restera pas d'ailleurs si tu peux le bannir tout de suite ça m'arrange comme ça on n'oublie pas c'est alors ça ça veut dire quoi en gros que nous on va prendre la décision de bannir cette personne de l'application parce qu'on n'a pas envie d'avoir des mecs qui ont ce rapportement avec nos utilisatrices je pense que les applications se dédouanent assez facilement en disant au final à partir du moment où ça sort de l'application écoutez c'est plus nous vous êtes rencontrés dans la vie c'est plus notre problème vous démerdez quoi avec moins de deux millions d'utilisateurs en france le modèle de jean meilleur cherche encore son public reste que moi j'ai un peu fait le tour de ces applis allez salut c'est fini j'ai décidé de te quitter donc on va lui dire au revoir salut ce qui est sûr c'est que sur ces applis qu'on y trouve le meilleur peut-être mais le pire certainement ma défection ne pèse pas bien lourd face aux 4 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois